... Moi j'irais un peu au-delà du développement en vous disant que le numérique a plus un impact sur la vie des gens. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, vous pouvez avoir accès à du contenu que vous n'aviez pas, par exemple, avant. Ce qui peut permettre à toute la catégorie de population de pouvoir, par exemple, se former, avoir accès à du savoir. Donc pour moi, c'est un vrai facteur, c'est un vrai impact, en tout cas, sur la vie des gens. Donc vous avez des domaines comme la fintech, la m-health, tout ce qui est agriculture, évidemment, éducation. Les exemples ne manquent pas pour voir en quoi la technologie, le numérique, le mobile peut être véritablement un facteur de croissance. Nous, on a en tête un très beau produit, Kenyan, qui est M-Copa, qui permet notamment à la population de pouvoir accéder à l'électricité, qu'elle soit en ruralité ou alors dans les villes. Et récemment, ils ont été beaucoup plus loin dans leur démarche. Ils sont allés jusqu'à créer une télévision encellaire, ce qui m'a changé aussi beaucoup de choses sur le marché du visuel. Donc ça, c'est une très belle histoire. On a aussi Andela, dont vous avez entendu parler, qui est une start-up nigériane, qui est aussi basée à Nairobi et qui forme des codeurs en Afrique. Et c'est d'ailleurs dans cette start-up que Mark Zuckerberg a investi récemment. Au Kenya, on avait un problème de bancarisation. Il n'y avait pas de réseau d'agence bancaire. Et pour bancariser les gens, a eu lieu l'essor de la mobile monnaie. Donc aujourd'hui, la mobile monnaie, c'est plein de services. C'est tout ce qu'on trouve en wallet. C'est toutes sortes de paiements pour votre assurance. Je vous donne un exemple extrêmement fort. En 2014, si je me souviens bien, le Kenya a fait une levée obligataire via le mobile. Donc effectivement, c'est un facteur de croissance fort, un facteur d'invention de services, entre autres. Nous, notre idée, c'est de dire que la tech peut redéfinir la relation entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et l'Afrique. Je pense que le continuum africain, aujourd'hui, inspire énormément. Et c'est ce qu'on a fait, notamment en juin dernier, dans notre conférence qui a été organisée au MEDEF. On a montré des produits et des solutions qui existent sur le continuum africain depuis des années et qu'on n'a pas ici. Donc nous, on part du principe que la logique des marchés est en train de changer et que le continuum africain, aujourd'hui, est le continent qui inspire. Et demain, je suis certaine que l'équivalent d'Apple, bien plus, naîtra sur le continuum africain.